hello à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo de syrie tarot donc aujourd'hui j'avais envie de parler d'amour ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo là dessus et je sais que c'est assez populaire dans cette communauté enfin dans les autres aussi et donc vous allez me dire c'est quoi le puzzle amoureux en fait la façon dont moi je vois les choses c'est que dans la vie en fait l'amour c'est avant tout le cheminement vers soi donc on commence en fait à la base on est comme ça on est une espèce des toiles de diamants qui brillent avec plein de facettes mais on arrive sur terre et on a pas mal d'épreuves qui nous font développer des croyances pour pouvoir avancer donc on crée des protections on crée des sortes de règles pour pouvoir avancer dans la vie et au fur et à mesure de nos rencontres en fait on va rencontrer des gens qui vont nous faire travailler sur ces blessures et on va pouvoir avancer donc en fait ça part du principe que tout est miroir de ce que nous sommes et pas ce que nous croyons à tout ce que nous ce que nous sommes c'est comme ça que fonctionne la loi l'attraction c'est à dire que ce que vous êtes en fait va attirer ça va être un miroir de ce que ce que 1 2 3 je vais y arriver en gros ce que vous êtes enfin votre votre environnement votre travail là où vous vivez votre amoureux ça va être un miroir de ce que vous êtes à un moment t donc le cheveu le cheminement amoureux pour moi ça va être de vous de trouver des étapes ça va être des personnes que vous avez rencontré des étapes clés qui vont vous offrir des petits cadeaux donc savez des choses positives des choses plus difficiles à vivre et si cette personne à un moment donné bas vous ne vous correspond pas vraiment et que vous vous évoluez vous passez l'étape suivante donc je vais je vais faire les étapes comme ça des conseils pour passer d'une étape à l'autre niveau des cartes donc on va faire vous initialement les étapes clés le positif et négatif de chaque étape le conseil pour passer de l'un à l'autre on va finir par le plus haut potentiel de votre être et qu'est ce que ça donne par rapport aux autres en fait qu'est ce que une fois que vous avez vraiment développé tout ça au fur et à mesure qu'est ce que qu'est ce que vous apportez à la terre aux gens autour de vous quelles sont les répercussions autour de vous en fait voilà donc j'ai fait je pense je vais faire quatre quatre tribus pour aujourd'hui et et sinon qu'est ce que je voulais vous dire j'avais plusieurs choses à vous dire oui je voulais vous remercier pour vos commentaires et merci aux nouveaux abonnés ou vous arrivez et aux anciens donc là en fait parfois je ne suis pas en mesure de faire des vidéos toutes les semaines j'essaie d'en faire une par semaine mais c'est pas toujours possible donc ce que je vous recommande si vous voulez être au courant c'est d'aller en en bas à droite de la vidéo il ya une petite cloche vous cliquez dessus et en fait il ya un menu déroulant il faut faut cocher afficher toutes les notifications comme ça vous serez notifié quand j'ai une vidéo qui sort je voulais faire aussi un espèce de petit concours sur instagram quand on aura atteint les 300 abonnés ici pour gagner des guidances avec moi donc je vous voilà si vous êtes intéressés vous pouvez les voir sur mon instagram le lien est dans la description il y avait aussi ah oui il y a quelqu'un qui m'a demandé quels jeux j'utilisais donc en fait j'ai mis la liste des jeux que j'utilise dans la description de la vidéo si donc c'est nice que je mets à jour régulièrement comme ça vous verrez ce que si les cartes vous intéresse vous pouvez les trouver je crois que la personne m'a demandé aussi pourquoi c'est en anglais parfois c'est parce que parfois certains jeux on les trouve qu'en anglais tout simplement qu'est ce qu'il y avait d'autres comme question voilà je crois que j'ai fait le tour donc il est possible que plusieurs piles vous parle parce que ça a un tirage pour le collectif donc il est possible de trouver parfois des guidances dans les différents les différentes tribus donc n'hésitez pas à cliquer voir et voir si ça si ça colle mais en tout cas comme c'est une guidance générale prenez ce qui résonne et laissez le reste parce que c'est quand même c'est je me connecte au collectif donc c'est pas vraiment évident de faire quelque chose qui colle pour tout le monde enfin pour l'instant d'après vos commentaires ça colle assez bien ça a l'air de bien marcher mais voilà je précise quand même et surtout voilà c'est c'est pas quelque chose pour vous dire quoi faire dans la vie c'est juste pour vous accompagner quoi qu'il arrive faites vous confiance cesser les responsables vous de toute façon c'est un moment en ce moment énergétiquement extrêmement puissant parce que bon c'est une vidéo intemporale mais là on est au printemps et on est plusieurs en pattes à sentir qu'il ya quelque chose qui se prépare et qui va qui va se dévoiler printemps été on sait pas trop quoi mais c'est très fort et ça peut être fatiguant pour pour certains donc voilà du repos et et sachez qu'il ya beaucoup de choses qui se préparent en coulisses et que pour l'instant voilà il n'y a pas peut-être pas grand chose à faire à part juste prendre soin de soi donc ça c'est un peu le message global que je voudrais vous transmettre et et voilà donc du coup en attendant je vous propose un petit voyage dans votre cheminement amoureux vers vous pour votre plus haut potentiel juste un petit mot pour vous parler du dernier ras que j'ai reçu qui s'appelle tarot de divine de yoshi yoshi tani donc elle a fait un jeu extrêmement original où elle s'inspire des légendes du monde et je m'en servir pour la première fois dans ce tirage et c'est super intéressant parce que chaque carte en fait ça représente une légende différente et si vous voulez lire les légendes associées à ces cartes elle a sorti un bouquin bon qui en anglais pour l'instant et il ya aussi la version kindle donc moi j'ai lu la version kindle et j'ai il y avait certaines légendes que je connaissais d'autres noms et c'est super intéressant donc ça donne un autre niveau de lecture aux cartes et j'adore les dessins c'est vraiment un style que j'aime bien je suis graphiste à la base donc je suis très sensible aux images et et voilà c'est un style que j'adore il ya des trucs du monde entier c'est c'est super voilà je vous le montre un jeu absolument magnifique voilà donc je vais l'utiliser là parce que pour raconter une histoire je trouve que c'est quand même il est quand même bien il est quand même bien approprié ce jeu superbe très intéressant et instructif voilà moi tout de suite pour le tirage un petit bonus aussi pour cette vidéo c'est que j'aime beaucoup regarder les comédies romantiques et ce que je vais faire c'est que je vais mettre dans la description de la vidéo pour chaque tribu un film qui vous correspond qui correspond plus ou moins à la narration de chaque histoire voilà donc ça fait un ça fait un beau pack cadeau pour le printemps j'espère que vous apprécierez ça à tout de suite et du hellu hellu la tribu un alors voici votre tirage donc on a votre point de départ les étapes il ya trois étapes qui sont sorties l'avantagent de chaque étape les inconvénients et là votre plus haut potentiel ensuite j'ai tiré les conseils pour passer d'une étape à l'autre est ce que vous apportez globalement à la terre en atteignant votre plus haut potentiel donc je vais commencer quand même par canaliser les infos avant de regarder les cartes avec vous alors moi ce qui m'est arrivé tout de suite en tête c'est bridgett jones au niveau du film donc j'adore ce film donc c'est vraiment top léorine est extrêmement sympathique moi je pense que vous êtes des gens que ce soit hommes ou femmes vraiment très le coeur sur la main très il ya qu'une espèce de rondeur chez vous il ya quelque chose de très nourricier de très très sympathique je pense que vous mettez vous mettez les gens à l'aise tout de suite et une grande qualité de coeur vraiment je vois aussi la vache c'est à dire vous vous donnez vous donnez énormément de vous même et du coup dans votre vie vous allez rencontrer des gens qui vont vous permet de développer peut-être plus un côté guerrier un côté qui sait mettre des limites vous allez peut-être être confronté à des gens un peu froid et vous allez cette froideur va beaucoup vous blesser parce que pour vous il faut vraiment donner il faut être dans le coeur oui même la fleur que vous avez choisi elle est rouge elle est orange ça fait penser aux premiers chakras et pour vous la sexualité le bien manger tout ça c'est vraiment important c'est ça fait partie des plaisirs de la vie et moi j'ai l'impression ce qui vous énerve c'est les gens qui sont trop dans la tête ou les intellectuels et en même temps ça vous attire parce que c'est une partie peut être de vous qu'il faut développer un peu plus il faut être peut-être un peu plus froid donc ça rééquilibre le chaud voilà c'est ce que je sens il ya une importance par rapport aux enfants aussi pour vous c'est important de prendre soin des enfants ok bon on va regarder les cartes quel est votre point de départ l'enfant magique donc vous avez le potentiel de voir la beauté sacrée dans toutes les choses et votre vous avez la croyance que tout est possible et le l'ombre c'est le être pessimiste la dépression être désabusé par rapport aux miracles et pour croire que l'énergie et l'action n'est pas requise pour grandir donc donc oui ça rejoint bien ce que j'ai vu en fait c'est je vous vois comme des gens extrêmement positif très rêveur créatif mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas toujours au départ à prendre votre envol moi j'entends mer étouffante où il ya une surprotection par rapport à vous qui vous empêche de développer d'autres parties de vous même et qui vous fait apparaître comme étant enfantin donc la première étape qu'est ce que on a le 6 de bâton alors ça c'est un nouveau jeu que j'ai je viens de recevoir qui est magnifique c'est en fait il il regroupe tous les légendes du monde entier alors là moi pour la première étape je pense que vous êtes confrontés enfin c'est une première étape on va dire les étapes les plus marquantes de votre vie il ya quelqu'un qui arrive face à vous et qui nous qui vous met face à cette à ce besoin de développer justement parler du guerrier développer cet aspect guerrier qui est en vous et bizarrement ça peut être c'est pas forcément une rencontre amoureuse mais ça peut être très bien quelqu'un du même sexe homme ou femme et qui comme une sorte de mentor arrive et vous met une petite petite tape sur le petite calotte sur la tête et vous fait bah qu'est ce tu fais là et et cette personne vous êtes un peu décontenancé parce que vous êtes extrêmement admira admiratif parce que je pense que c'est quelqu'un de extrêmement charismatique vraiment confiance en lui c'est une personne quand elle rentre dans la pièce tout le monde s'arrête de parler c'est quelqu'un qui s'impose avec avec facilité donc là on a la carte souhait pour les avantages de cette relation ça peut très bien être un amoureux ou une amoureuse aussi mais je sais pas j'ai l'impression que c'est j'ai le sentiment que c'est plus une figure je sais pas parentale ou quelqu'un de la famille ou quelqu'un à qui vous travaillez mais quelqu'un qui vous qui vous fait un petit électrochoc il ya un petit coup de lance qui vous fait qui vous sort un petit peu du cocon dans lequel vous étiez et en fait vous vous aspirez à être comme cette personne ou être un peu plus comme elle en tout cas les inconvénients on à savoir antérieur alors par moment vous allez vous sentir avec cette personne les remarques elle va vous faire où vous allez vous sentir pas très bien vous allez sentir blessé parce que justement elle va taper vraiment là où ça fait mal et vous aurez des moments un peu de dépression de retour vers vous même où vous avez besoin de vous retrouver seul en fait seul avec avec vos idées avec avec ce que cette personne a stimulé en vous et ça il y aura des moments un peu où avant vous étiez très social très joviale puis d'un seul coup après cette rencontre vous allez être parfois dans des moments où c'est il ya un besoin de retour vers vous même et et aussi une vous aurez une il ya une blessure en vous qui va être très forte où vous vous sentez rejeté et et surtout sur la valeur de vous même ça va vous faire poser beaucoup de questions en fait cette personne elle vous oblige justement en vous humiliant un tout petit peu un chouïa elle vous oblige à à reprendre à reprendre un peu les rênes en fait ensuite la deuxième étape on a l'ermite donc c'est marrant parce que ça suit l'histoire du repli sur soi donc là il ya une période de repli sur sur vous même moi je vois pas un moment donné dans votre vie vous allez justement vous renfermer un petit peu sur vous il n'y aura pas forcément de relation il y aura peut-être une longue période pendant laquelle vous allez éviter justement ce type de contact parce que ça a été tellement fort là que vous avez besoin de vous retrouver de récupérer les morceaux et puis de remettre les pièces dans le bon ordre en fait donc l'avantage de cette situation on a la force donc grâce à cette étape vous allez acquérir énormément de force parce que vous allez pouvoir rassembler vous voyez toutes les couleurs qu'il ya sur cette carte c'est juste magnifique et c'est fou comment ça se suit vous voyez là elle souffle sur un pissenlit et ça va vers vers le lion et on a des fleurs qui apparaissent donc les pissenlits c'est que des graines qui ensuite vont se planter quelque part et là ça a poussé vous êtes un magnifique lion qui qui a conscience de son pouvoir de sa beauté de sa créativité donc on est on est encore on est encore vous avez encore votre âme d'enfant il ya encore du rose le lion aussi à du rose du violet mais il ya d'autres couleurs qui apparaissent donc il ya sa forme change aussi il ya plus de votre côté masculin et en fait il apparaît beaucoup plus et et c'est vraiment fabuleux parce que vous êtes il ya le côté masculin mais le côté finalement féminin et enfantin n'a pas été oublié donc c'est un très très bel équilibre et à ce moment là de votre vie peut-être que vous changer même d'apparence vous faites attention à comment vous habillez comment vous coiffez il ya quelque chose que vous changer dans votre apparence vous vous prenez soin de vous en fait c'est c'est une étape fondamentale de votre de votre évolution l'inconvénient donc on a travail indépendant mais à l'envers alors moi ce que j'ai l'impression avec ça c'est que peut-être que vous avez des désirs d'être de travailler en indépendant mais que pour l'instant vu que vous faites ce travail psychologique c'est difficile de tout faire donc peut-être que dans cette étape au niveau du travail vous allez être être obligé de travailler encore en entreprise ou dans des conditions qui vous correspond pas complètement mais ça vous laisse une liberté d'esprit et financière pour faire ce travail intérieur et il ya aussi moi je ressens aussi le sentiment de solitude parfois c'est pas évident d'être dans cette cette configuration ça ça vous permet de vous reconstruire mais par moments vous vivez un peu mal cette solitude il ya des réminiscences du passé de de la communauté de la famille qui vous manque vous ayant parfois envie de revenir à ces mécanismes où vous avez une sorte de satisfaction immédiate parce qu'il ya des amis ou la famille qui vous rassure et là justement vous faites le travail pour faire sans mais voilà par moments c'est pas assez pas simple et par moments vous compensez avec la nourriture du chocolat ou des choses comme ça ensuite on arrive à la troisième étape on a la force alors on a la force deux fois là on a la force avec avec cette carte et dans cette légende en fait si je me souviens bien parce que elle a sorti un bouquin aussi avec moi je l'ai lu sur kindle en fait sur les légendes cette légende c'est écosse je crois et en gros cette jeune fille en fait elle doit tenir une bête féroce je sais ce qu'elle ce que cette bête abandonnée à ce moment là elle découvre son son prince charmant il me semble qu'il se transforme en fait et ça c'est la ténacité et là on est on a la force mais là en fait on arrive à quelqu'un qui a vraiment assimilé tous les changements en elle en fait qui est tenace qui lâche pas en fait là vous lâchez plus rien là où vous étiez encore un petit peu pas trop bien une sorte il y avait encore une forme d'instabilité là en fait vous êtes là vous vous tenez bon en fait sur vos convictions sur votre amour de vous même sur sur vos idées et l'avantage ça c'est l'éveil ostara et c'est le printemps c'est d'actualité et en fait les avantages de cette situation c'est que il ya beaucoup de choses que vous voyez beaucoup plus clairement sur votre entourage surtout sur la vie et il ya beaucoup beaucoup de prospérité de cadeaux qui vous arrive dessus et vous avez appris à distinguer le vrai du faux vous avez développé votre force intérieure et là il ya d'énormément de cadeaux qui arrivent vers vous et on va voir ensuite l'inconvénient alors on a contrat d'âme à l'envers moi je vois ça comme le comment vous vous nourrissez en fait est ce que votre mère ne vous a pas donné ce que vous vouliez ce dont vous avez besoin n'a pas pu tout donner comme vous allaitait par exemple et là maintenant peut-être le défi de cette étape là c'est d'apprendre à recevoir parce que là vous êtes allé tellement dans le côté indépendant que maintenant et bien peut-être là justement il faut lâcher parce que là la personne elle n'a plus rien mais là il faut lâcher pour recevoir et justement recevoir l'abondance d'abondance que voilà que vous méritez en fait ensuite on va passer au plus haut potentiel on a le trickster je trouve ça vraiment excellent parce que vous voyez on en passe du rose au violet sont des couleurs qui sont assez proches mais là la personne elle est adulte elle a grandi et elle s'est elle atteint d'une dimension un peu plus complexe des choses et elle est devenue moins imprévisible elle a transcendé voilà comme ils disent a transcendé les conventions elle est devenue beaucoup plus souple vous faites plus d'argent je pense que vous comprenez mieux comment le monde fonctionne en fait vous êtes beaucoup beaucoup plus malin c'est beaucoup plus dur de vous avoir là vous êtes beaucoup là vous passez de quelque chose un peu naïf à quelqu'un voilà qui a fait un peu le tour un peu comme pinocchio qui commence si il est extrêmement naïf il connaît rien sur le monde et au fin à mesure de ses rencontres en fait il va développer ben des qualités qu'il faut pour pour vivre dans cette dimension là en fait sur la dimension terrienne donc là je voulais vous tirer les cartes pour passer d'une étape à l'autre parce que selon vous en êtes vous allez vous reconnaître peut-être dans une ou plusieurs étapes qu'est ce que je vais prendre tiens je vais prendre celle là alors contre la 1 et la 2 là on a la flèche entourez vous de d'énergie protectrice donc là où est cette étape en fait pour si vous êtes par exemple vous en êtes là vous êtes confronté à ce mentor ou cette personne qui qui vous apprend être un peu plus incisif moi j'ai l'impression qu'on vous conseille de vous entourer de douceur en fait de pas de pas prendre tout ce que cette personne dit comme évangile de croire en votre propre boussole en fait et que j'ai l'impression qu'à un moment donné il y aura quelque chose à trancher parce qu'on voit là il y a des lances là il y a une flèche il ya peut-être un changement de direction un changement de travail un changement d'endroit et il y a peut-être ouais il y a un moment donné il y aura quelque chose une coupure à faire et cette personne là pour part elle pourra pas rester parce que parce que voilà le son est fini et puis elle peut pas vous apporter plus que ça en fait elle est juste là pour pour percer mais elle est pas là pour réparer et et être à ses côtés à un moment donné ça devient désagréable et douloureux en fait d'où le passage à un mode plus protecteur ensuite entre ces deux là Si vous êtes dans cette énergie d'ermite, d'isolement, et vous reconstruisez conseil pour passer à l'étape suivante voilà ça c'est intéressant je trouve que c'est très d'actualité attendez pour attendez à d'avoir des informations importantes en fait c'est l'oracle Vous voyez j'arrive pas à poser la carte, il y a l'hésitation si vous êtes dans ce je pense que vous hésitez à sortir vers l'extérieur vous savez pas trop est-ce que vous pouvez vous remontrer par rapport au monde est-ce que vous allez pouvoir gérer les gens leur mettre des limites Est-ce que vous allez être blessé à nouveau ? et en fait si vous êtes dans cet état là et vous voulez aller vers l'extérieur là ce moment là actuel il est pour il faut attendre en fait pour l'instant c'est pas le moment d'être tout feu tout flamme il y a quelque chose qui est en dehors de votre maîtrise c'est à dire vous avez fait le travail y a pas de problème mais là il y a des éléments extérieurs qui se mettent en place et c'est vous pouvez rien y faire donc faut juste voilà faut juste attendre continuer à faire ce que vous faites profiter de ce que vous avez accompli mais là pour l'instant il y a une... voilà on peut s'amuser à aller jusque là jusqu'au trickster comment on passe de la persévérance comme ça la force au trickster le trickster il est plus souple que cette carte là je trouve il s'est manié plus les mots les gens les énergies donc c'est réjouissez-vous dans la joie et la lumière oh bah là moi je sens vraiment du lâcher prise en fait si vous êtes là en fait et que vous êtes en mode ouais vous êtes en cours vous avez bien intégré tout ça c'est juste profiter en fait parce que là la récolte elle est là en fait et ensuite vous allez arriver à ce stade où ça y est vous avez lâché la bête que vous deviez maîtriser là l'abondance arrive et c'est peut-être justement au moment où vous avez lâché prise que cette abondance elle peut enfin arriver à flot parce que vous êtes moins stressé et vous êtes moins en attente et on arrive au trickster qui est capable de gérer tout ça qui est capable de mettre des limites aux gens de recevoir, de donner donc là c'est toute la problématique de donner et recevoir ici dans ce groupe c'est ce que je vois en fait voilà donc je vous mettrai votre comédie romantique dans la description Bridget Jones je pense que vous connaissez mais je mettrai les titres de toute façon comme ça si ça vous amuse de le regarder ça va peut-être vous inspirer et en tout cas c'est une très jolie journée vers de l'enfant au trickster au magicien qui sait faire des tours des tours à la vie et qui sait naviguer qui sait faire avec voilà j'espère que ça vous a plu voilà plein de bonnes choses et à bientôt j'ai oublié de faire ce que vous apportez à la terre quand je fais des tirages complexes comme ça il faut vraiment enfin je me fais une liste mais souvent après je je zappe alors j'ai oublié voilà une fois que vous avez intégré tout ça qu'est-ce que vous apportez à la terre je tiens une carte qu'est-ce que vous apportez ? élevez vos vibrations donc grosso modo vous élevez les vibrations des gens autour de vous de la terre moi je vois beaucoup de gens converger vers vous parce que vous me faites l'effet de gens qui passaient de très naïfs à des gens extrêmement rusés et ça attire les gens parce qu'ils ont envie de comprendre comment vous faites donc vous serez peut-être enseignant ou peut-être coach je sais pas très bien mais il y a beaucoup de gens qui vont être attirés par votre aura et ce que vous dégagez et je pense que ça vous fera plaisir d'enseigner ça en fait mais moi ce que je vois pour la terre voilà vous allez aider à élever la vibration de la terre mais en transmettant et vous allez créer d'autres voilà d'autres gens comme vous qui vont être capables de transmettre aussi en fait c'est une une transmission voilà c'est le mot que j'ai transmission voilà voilà j'espère que ça vous a plu et à bientôt tribu 2 bienvenue sur votre tirage vous avez choisi les petites fleurs roses alors avant de découvrir les cartes avec vous je vais me brancher voir ce que je canalise pour votre histoire alors j'ai tout de suite le mot titanique qui vient en tête c'est sympa mon dieu qu'est-ce qui vous arrive dans votre narration alors moi j'entends perte abus, perte il y a eu des tragédies dans votre histoire et il y a une énorme envie je sens mon coeur gonfler j'ai une énorme envie de développer la vie j'entends récupérer la vie refaire la vie est-ce que à travers les enfants vous essayez de travailler sur la perte la perte de quelqu'un ou quelque chose il y a le besoin de reconstruire à travers la création moi je vois surtout les enfants c'est fou parce que je vois des drames extrêmement forts mais vous ne vous laissez pas vous ne vous laissez pas abattre vous ne vous laissez pas faire rien qu'avec cette couleur je sens que vous restez quand même dans l'amour vous restez quand même optimiste et c'est d'une force incroyable c'est vraiment très puissant je suis vraiment admirative parce que j'ai vu tout de suite des drames arriver j'ai l'impression que vous êtes sur un bateau et à chaque fois vous arrivez à vous passez à travers tout ça en fait vous naviguez là-dessus et il y a peu de gens qui arrivent à faire comme vous et vous restez toujours dans une espèce de douceur un peu mère Teresa c'est vraiment impressionnant alors là on va voir votre tirage donc votre point de départ on a la détective vous avez des grandes capacités d'observation, d'intuition et vous aimez savoir la vérité et dans l'ombre les attributs de l'ombre c'est voyeurisme et falsifier l'information je suis tout de suite attirée par le manteau qu'elle porte avec des fleurs et moi j'ai l'impression que vous êtes des gens épris de beauté vous êtes méfiant il y a un côté presque aristocratique chez vous c'est à dire on peut vous penser de loin que vous êtes un peu hautain mais en fait vous prenez de la distance sur les gens et les choses pour mieux comprendre en fait vous avez tendance à vous mettre un peu en retrait vous avez vécu beaucoup de trahison dans les vies antérieures moi je vois des ambiances un peu gladiateurs gréco-romains ou des intrigues de palais etc et vous avez beaucoup souffert de ça mais vous avez énormément appris aussi à vous faire attention aux gens et aux comérages vous détestez les comérages je crois vous êtes assez francs ouais donc déjà une nature assez méfiante au départ première étape l'as d'épée le nœud cordien c'est un col assez bien donc dans l'immédiat dans la première étape clé de votre vie amoureuse vous êtes vous êtes plutôt quelqu'un qui tranche dans le tas c'est pas c'est marrant parce que par rapport à ce que j'ai canalisé je m'attendais pas à trouver ça ou alors est-ce que c'est votre moi profond qui est comme ça et du coup après avec ces épreuves vous avez développé cette méfiance mais et c'est ce côté incisif il y a une question de pouvoir aussi alors est-ce que votre première relation importante on va dire marquante amoureuse il y a une histoire de pouvoir de prise de pouvoir et ils m'ont dit il y a quelque chose qui bloque quelque chose qui peut pas être dénoué dénoué parce que le nœud cordien c'était ça en fait c'était une épreuve que personne n'avait à résoudre et puis ensuite je sais plus comment il s'appelle mais il est arrivé il a coupé tout ça en fait avec une épée ou alors c'est vous qui tranchez dans le tas en fait vous êtes dans le couple la personne qui tranche dans le tas qui a beaucoup de volonté et en face vous avez quelqu'un d'un peu qui est plus effacé on va dire d'ailleurs vous voyez sur cette carte il n'y a qu'une seule épée il n'y a pas deux personnes il n'y a qu'une seule épée moi je sens de la solitude en étant à deux en fait l'avantage de cette carte de cette étape les phases lunaires je ne sais pas trop quoi parfois je bug alors je me laisse le temps parce que je ne vois pas il faut que je vois l'ensemble en fait on a blocage de l'âme dans les inconvénients de cette étape moi je sens que dans cette étape vous aspirez à à l'union l'union avec le sacré avec l'autre avec le divin il y a quelque chose de mystique et là il y a une grande solitude en fait il y a quelque chose de bloqué d'ailleurs on a un eugordien aussi ici il y a quelque chose de d'extrêmement bloqué en fait c'est un peu comme si cette personne avec qui vous êtes elle elle ne vous permet pas d'être d'exprimer votre partie féminine que vous soyez un homme ou une femme il est difficile pour vous de vous laisser aller donc l'avantage c'est que vous avez le contrôle sur la situation donc vous risquez pas de vous faire prendre en traître parce que c'est votre plus grosse crainte l'inconvénient c'est que vous vous lâchez pas vraiment en fait et vous vous sentez seul parce que vous avez complètement le contrôle donc la deuxième relation importante on a le roi d'épée donc c'est le griffon si vous vous souvenez bien sur cette légende l'avantage on a la liberté et l'inconvénient on a tromperé adultère on a toujours une épée ici et là cette fois-ci vous vous envolez là cette relation à un moment donné vous avez tranché dedans ça vous convenait pas et la personne a disparu assez rapidement j'ai l'impression il n'y a pas eu vraiment de conflit c'était presque inexistant en fait et là vous avez eu un grand sentiment de liberté vous avez pris votre envol vous avez repris votre épée vous avez dit bon voilà moi j'ai l'impression qu'ici vous avez même dénoué des problématiques familiales et qui n'étaient pas forcément les vôtres et ça vous a peut-être pesé en fait de prendre des responsabilités qui n'étaient pas à vous en fait et peut-être vous vous êtes senti utilisé par l'autre personne qui fait genre non tu comprends moi j'y arrive pas ou je suis faible et en fait finalement elle s'est débrouillée pour vous fassiez le travail à sa place et finalement vous vous sentez un peu bête parce que vous détestez d'être manipulée et vous êtes tombée un peu dans le panneau donc là et là on a trempé adultère oulala alors là c'est peut-être l'étape Priscilla folle du désert c'est à dire je sais pas pourquoi je dis le nom de ce film mais moi je vois quelqu'un très libre dans le désert habillé de plein de couleurs et qui fait ce qu'il veut donc là c'est l'étape où vous vous lâchez et puis vous avez des relations dans tous les sens il n'y a pas d'attachement à qui que ce soit et là c'est ouais c'est yala quoi youhou là vous étiez frustré peut-être sexuellement il n'y avait pas grand chose qui se passait là c'est le festival donc vous allez même jusqu'à sortir avec des gens qui sont pas disponibles comme là vous avez l'impression d'avoir été trahi vous vous dites bon bah là c'est bon de toute façon vu que les gens ils font un peu n'importe quoi je sais pas pourquoi je vais me priver en fait donc vous intriguez beaucoup vous avez un côté mystérieux très varié on sait pas à qui on a affaire quand on vous voit on se dit mais c'est qui cette personne elle est réservée elle est pas réservée qu'est-ce qu'elle veut et vous attirez énormément vous avez une espèce de magnétisme un peu scorpionique un peu scorpion un peu quelque chose qui fascine les gens parce que vous avez cette aura de liberté de nos limites j'ai le trailer de Cruella dans la tête avec Emma comment ça s'appelle c'est un film qui va sortir ils ont fait la version de Cruella mais avec Emma comment ça s'appelle zut j'arrive plus à retrouver son nom donc cette énergie vraiment de grande liberté mais ça va dans tous les sens ensuite l'étape suivante on a le 5 de bâton avec fardeau en avantage et en inconvénient on a protection d'âme donc la troisième étape c'est toujours le bordel qu'est-ce qu'il se passe il y a encore plein de gens parce que là je crois qu'en fait vous arrivez au bout de cette espèce d'orgie de relation et que vous vous faites stop arrêtez j'en peux plus vous êtes truc ça rigolo mais à un moment donné vous vous y retrouvez plus dans tous ces amoureux vous dites c'est pas possible je m'y retrouve plus du tout ça va pas je comprends pas ce qui se passe et ça devient un fardeau en fait c'est marrant parce que ça cette carte c'est de supposer tes avantages mais il y a un message général en fait moi je pense qu'à un moment donné vous êtes poussé à vous protéger et à récupérer votre individualité et savoir qu'être seul c'est pas forcément mauvais en fait mais là j'ai l'impression qu'il y a les répercussions de ce qui s'est passé avant et c'est marrant on a toujours une espèce de nœud en fait il y a toujours quelque chose d'intriqué d'entrelacé j'ai l'impression que vous avez du mal à vous passer de trop ensemble à rien du tout en fait et là on a un nœud gordien qui est bien serré donc on est obligé de couper dedans là on a liberté totale c'est wouhou et là on revient un peu dans quelque chose dans du relationnel c'est pas encore très clair pour vous peut-être il y a moins d'amoureux mais vous savez plus trop qui choisir en fait c'est un profil je trouve ça assez amusant en fait enfin bon c'est peut-être pas drôle pour vous je sais pas mais je trouve c'est je sais pas si vous êtes signe de feu je sais pas mais enfin c'est impressionnant quoi vous êtes profondément appris de liberté donc votre plus haut potentiel excusez-moi la prostituée accentuer le challenge de survivre sans négocier le pouvoir de votre esprit et le shadow attribute place les considérations matérielles et la sécurité au-dessus de le pouvoir personnel ah ouais on a vraiment cette problématique de pourquoi j'ai vu Titanic et le drame au début je sais plus pourquoi j'essaie de relier le moi j'ai l'impression que les drames qui ont vécu peut-être dans cette vie là ou dans d'autres vies ça a cassé un peu votre psyché et sur ce qui est vous savez plus ce qui est normal ou pas en fait ça vous a donné une grande liberté de sur ce que vous pouviez faire parce que vous avez pas de vous êtes pas bloqué par des valeurs morales ou des choses comme ça vous essayez en fait et là en fait au départ vous êtes trop trop enfermé trop sur le contrôle après vous lâchez complètement après vous revenez vers quelque chose d'un peu plus vous gardez quand même une certaine liberté j'ai l'impression il y a toujours un besoin de liberté mais vers la fin vous retrouvez votre individualité j'ai l'impression votre plus haut potentiel c'est de savoir à qui donner finalement qui vous redonne ce que vous donnez vous en fait mais je vous sens extrêmement libre au niveau de votre vision de la vie de l'amour franchement vous êtes absolument pas conventionnel mais vraiment pas ça va au-delà de ce que les gens peuvent imaginer en fait je vois je vais toujours dire là il y a plein de monde mais vous êtes insaisissable il y a un côté vraiment insaisissable chez vous c'est peut-être pour ça qu'un seul amoureux c'est pas suffisant que finalement il faut peut-être plusieurs personnes peut-être que vous allez vous êtes les pionniers du polyamour je sais pas vous me direz dans les commentaires parce que c'est un profil vraiment je trouve très surprenant mais très intéressant aussi mais sur la fin il y a quand même un côté où vous allez je sens que vous avez besoin de après toute cette dispersion de diminuer un petit peu de régler un peu tout ça parce que là il y a plein de gens il y a plein d'oiseaux la cage est ouverte on y va mais au bout d'un moment ça fait beaucoup de choses à gérer j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait expliqué qu'il y avait un guérisseur je sais plus c'était en Inde rien qu'en touchant une personne il était capable de voir combien de personnes avaient elle avait eu des rapports sexuels en fait et je pense que chaque personne avec qui on a des rapports comme ça ça laisse des traces c'est pas anodin c'est un échange donc là à un moment donné c'est trop au niveau énergétique ça laisse trop d'empreintes et vous avez besoin de vous retrouver de rester accessible mais mais voilà qu'est-ce qu'il me donne celui-là ou celle-là qu'est-ce que j'ai en retour en fait mais ouais je sens quelqu'un indomptable c'est-à-dire même si on s'approprie votre corps on ne s'appropriera jamais votre esprit jamais c'est comme si je reviens sur le truc de Titanic que j'ai saisi au début de ce drame c'est comme si ce drame en fait il avait emporté une partie de vous et du coup il y a une sorte il y a un côté un peu blasé après c'est fini c'est bon il n'y a plus grand-chose qui a de l'importance en fait donc pour vous ce qui est difficile c'est d'éprouver de l'attachement finalement d'un réel attachement à quelqu'un ou quelque chose donc voilà je vais procéder mes états parce que à chaque fois j'oublie les conseils pour passer l'un à l'autre parce que je me perds dans mes trucs alors pour passer de l'un à l'autre les conseils de passer de l'as d'épée au griffon on a les montagnes garder vos positions donc là j'ai l'impression ici peut-être il y a eu trop de compromis par rapport à quelqu'un et là vous prenez position et vous prenez votre envol ensuite celle-là on a enseignant grand enseignant apprenez des expériences spirituelles donc là en fait après cet espace après cet espace de liberté où vous êtes parti dans tous les sens là justement vous apprenez de vos expériences donc vous resserrez un petit peu le filet en fait il y a moins de gens qui passent et on a la fleur et on a la fleur de vie derrière vous êtes obligés de vous reconnecter à votre spiritualité et vous voyez là le dieu indien il est bleu l'extraterrestre là vous êtes vraiment pas comme les autres en âme stellaire je pense que vous venez du pluton je sais pas où mais vous n'êtes pas d'ici il y a une telle différence de valeur c'est impressionnant et là on a l'ancien bouger à travers bouger au-delà des schémas ancestraux on a un aborigène d'Australie c'est super intéressant parce que moi ça me confirme le fait que vous êtes vraiment vous êtes là pour montrer autre chose quelque chose de très différent quelque chose qui est en dehors des normes de la société et à partir du moment où vous assumez totalement ce que vous êtes ce côté là vous passez à ça vous récoltez un petit peu dans votre vie ce dont vous avez besoin et ouais ça me fait bugger ce profil donc ça c'est la carte voilà qu'est-ce que vous apportez au monde quand vous atteignez ce potentiel la force du diamant est très très puissante cette carte là moi j'ai l'impression que vous montrez aux gens je vais mettre la carte au milieu vous montrez aux gens qu'on peut absolument tout explorer dans ce qu'on est en fait mais là oui c'est rigolo parce que quand on regarde la carte là derrière il y a une ombre on dirait le Titanic je sais pas pourquoi j'ai cette image de Titanic de Pagou en tête peut-être que vous êtes un ou alors peut-être vous êtes une espèce de bateau en fait qui brise les glaces vous êtes là pour casser toutes les conventions en fait et vous êtes indestructible vous voyez le noeud gordien il n'y a que des vous avez vraiment une base c'est il n'y a rien rien qui peut vous détruire en fait c'est vraiment très intéressant mais écoutez dites moi dans les commentaires si ça vous a parlé parce que j'étais vraiment très ça me fait une drôle de sensation ça me déstabilise parce que j'avoue c'est je pense que vous déstabilisez énormément les gens parce que là vous arrivez bah ouais moi j'ai fait ça et tout genre oh quoi je pense que vous vous choquez vous choquez énormément des gens en fait avec vos pratiques même sexuelles en fait dans tous les sens c'est impressionnant mais vous assumez en fait j'ai l'impression que ça ne vous gêne pas c'est vous montrez d'autres dimensions de la vie en fait comment faire différemment ouais vous êtes vraiment venu sur terre pour prendre du bon temps et puis montrer autre chose c'est vraiment ce que je vois alors pour la comédie romantique bah ouais ce que j'ai vu enfin la titanique c'est pas vraiment une comédie mais bah si il y a de choses qui me viennent de toute façon je mettrai le titre dans la description de la vidéo et bah d'ici là plein de belles choses bienvenue vous avez choisi les petites fleurs jaunes donc d'abord je vais commencer par canaliser les infos pour vous alors moi le film qui m'est venu tout de suite en tête c'est je crois que c'est Last Christmas avec Emilia Clarke où il y a la chanson de George Michael Last Christmas I gave you my heart et donc c'est pour un film qui est venu en tête donc j'imagine que ça a un rapport alors qu'est-ce que je ressens comme narration alors j'ai la notion de voyage homme d'affaires voyage ou un avion alors j'ai l'impression que vous êtes des explorateurs des gens occupés par votre travail comme des scientifiques et que l'amour c'est pas au centre de vos préoccupations mais voilà vous faites penser à des des savants qui sont très occupés et bon l'amour voilà ça arrive et puis vous faites des enfants mais c'est pas c'est pas au centre de vos préoccupations alors on a l'enfant blessé donc c'est Light Attribute c'est éveiller la compassion et le désir de servir l'autre les autres enfants blessés ouvrir d'accord le chemin du pardon ok moi ce que je sens c'est que vous avez vous avez eu ok il y a eu un tel trauma une telle blessure dans le passé que ouais ok du coup c'est plus vous êtes plus au service des autres que une recherche d'amour personnel en fait c'est un amour plus global un amour universel il y a un besoin de protection effectivement des enfants des autres vous êtes peut-être un travailleur social ou quelqu'un un psy ou quelqu'un qui travaille dans la police enfin ce genre de métier où vous essayez de rétablir des injustices et vous êtes dans la prévention des malheurs en fait il y a quelque chose comme ça on va regarder les étapes on a le 7 d'épée avec le petit coyote voilà moi je vous ouais alors il se peut que la première personne déterminante enfin une des personnes déterminantes de votre vie c'est quelqu'un que vous rencontrez justement au travail dans dans ce dans cette approche où vous voulez vous protéger les autres l'avantage alors on a conflit c'est un sacré avantage et l'inconvénient famille terrestre inconnu ah ouais moi je waouh alors l'impression que j'ai ok vous me direz parce que c'est particulier je sens comme si voilà vous travaillez dans un environnement social vous protégez des enfants ou des ados des choses comme ça vous rencontrez cette personne qui partage vos idéaux malheureusement à un moment donné vous vous apercevez que cette personne elle a aussi beaucoup de cassure en fait c'est pour ça qu'elle travaille là-dedans mais qu'en fait elle n'est pas aussi équilibrée que vous donc ça fait sortir des blessures de l'enfance que vous avez pas vu en fait d'ailleurs c'est pas pour rien que vous travaillez là-dedans en fait parce que ce sont des choses qui vous sont arrivées aussi et vous êtes face à une personne qui vous fait vivre ça mais puissance 10 000 et c'est super difficile en fait c'est-à-dire qu'au départ vous y avez une certaine pureté par rapport à elle par rapport à vous deux c'était on va sauver je sais pas qui on va sauver tout le monde et et d'un seul coup à un moment donné vous apercevez j'ai ma gorge qui se qui se ferment il y a des gros problèmes de communication il y a de la violence verbale peut-être physique aussi c'est une expérience qui vous laisse extrêmement choquée parce que vous pensiez pas tomber sur quelqu'un comme ça dans ce milieu-là ou dans ces circonstances-là ouais c'est vraiment pas c'est vraiment pas évident en fait je sens quelque chose de très lourd une grosse déception et en fait c'est un peu comme si vous vous disiez au départ c'est bon on est dans le même truc on se comprend et je vais pas tomber sur quelqu'un comme mes parents ou je sais pas ou quelqu'un qui m'a agressé et en fait vous tombez pile poil dedans et c'était c'est comme le loup qui a mis la peau de la brebis vous voyez c'est et ça ça vous laisse un goût amer dans la gorge et une espèce de méfiance vis-à-vis des autres par la suite deuxième étape on a le page d'épée vous voyez là c'est intéressant parce que le personnage on sait pas si c'est un homme ou une femme enfin c'est une femme mais je trouve qu'il est assez androgyne il y a une épée et tout je suis hésite entre deux scénarios alors on a l'avantage je vais regarder un peu l'ensemble on a voir qui est arrivé à l'envers donc ça c'est la clairevoyance et là vous êtes dans une étape vous savez pas encore comment distinguer le vrai du faux le blanc noir tout devient binaire en fait c'est difficile c'est difficile de voir les choses d'une façon de nuancer inconvénient on a les écrits alors c'est peut-être une étape où vous êtes pas forcément en couple ou avec quelqu'un mais vous avez besoin de mettre ça par écrit pour voir plus clair en fait c'est peut-être une version du scénario qui est possible ou alors vous tombez sur quelqu'un de plus jeune qui vous montre que être plus jeune c'est pas forcément être moins sage qui est capable de se défendre aussi parce que cette personne était du même âge que vous et là vous tombez peut-être sur quelqu'un soit c'est vous qui retrouvez votre enfant intérieur et vous avez besoin de faire le point ou alors vous tombez sur une personne qui est vraiment très originale très différente qui est plus jeune enfin il y a une différence d'âge et qui vous montre qu'on peut faire différemment et elle vous aide à voir un peu mieux les choses c'est vous me direz parce que là c'est très particulier donc la troisième étape on a le 10 d'épée cette légende elle est terrible parce que je l'ai lu là sur le le kindle là de ce c'est terrible cette légende parce que dans cette légende il y a une énorme histoire de trahison où le père il coupe les doigts de sa fille pour qu'elle s'en aille parce qu'il y a une bête qui essaie de l'attraper c'est terrible cette histoire c'est assez atroce mais en même temps l'image est difficile donc là moi je sens que la troisième étape c'est que vous coupez les ponts avec beaucoup de gens beaucoup de choses beaucoup d'idées sur la vie il faut faire vraiment la part des choses mais comme c'est le 10 d'épée ce qui est pas mal c'est que c'est la fin du cycle en fait c'est à dire que vous arrivez au bout mais ça vous a demandé beaucoup de sacrifices beaucoup de désillusions beaucoup de... il y a même de la violence là-dedans vous avez l'impression de perdre des parties de vous-même c'est comme si vous étiez obligé de vous amputer un bras pour vous sauver d'une bête sauvage en fait là on a l'harmonie et là les deux sont arrivés à l'envers donc ça c'est particulier là il y a encore voilà ils sont comme tout le temps de rêver comme ça il y a une recherche mais on peut les voir aussi comme ça c'est à dire qu'il y a quand même la même quête c'est à dire la quête de voir clairement la quête d'harmonie de pouvoir de pouvoir être équilibré même en n'ayant qu'une seule jambe il y a toujours une histoire d'amputation là-dedans je sais pas pourquoi et on a la fuite dans les inconvénients moi je sens en fait là il y a que trois étapes qui sont voilà des étapes clés mais moi ce que je sens c'est une succession de déceptions avec des personnes différentes des répétitions de scénarios de divers traumas qui sont extrêmement lourds en fait alors peut-être que l'écriture ça vous a sauvé je sais pas il y a peut-être un truc par rapport à ça ou les études peut-être qu'à un moment donné ça vous a poussé à étudier tout ça et à mieux comprendre justement pour voir plus clair et mettre des mots dessus parce que j'ai l'impression que par moment vous n'arrivez pas à savoir ce qui était normal ou pas en fait mais je sens un vrai combat c'est vraiment pas évident en fait et donc votre plus haut potentiel on a l'ange waouh ça c'est magnifique c'est magnifique et je pense que c'est à la base c'est ce que vous êtes c'est votre potentiel initial mais rêver sur terre vous êtes arrivé comme un ange sur terre avec et souvent les anges justement les gens qui sont amenés à aider les autres ils vont vivre des choses extrêmement difficiles parce que justement ils seront en mesure ensuite d'aider d'autres parce qu'ils savent reconnaître les schémas en fait les patterns vous savez ces mécanismes en fait parce que vous allez être obligés de détricoter tout ça pour mieux comprendre et ensuite aider d'autres gens et par moments ce sera peut-être décourageant vous aurez envie de fuir tout ça de plus en entendre parler mais ça vous poursuit ça vous revient systématiquement dessus c'est à dire vous allez essayer de changer de pays vous allez essayer de changer de travail vous allez essayer de changer de l'amoureux mais en fait comme ça part de vous ça vous rattrape tout de suite en fait ça émane de vous en fait c'est vous l'aimant qui attire tout ça donc vous êtes obligés de vous changer vous en fait on va tirer les conseils pour passer d'une étape à l'autre on va du coyote au page c'est un groupe très résilient parce que c'est pas un choix d'incarnation facile alors on en a deux qui sont sortis bon oh il y a trois je vais prendre les trois de toute façon j'ai besoin de trois on a le guerrier le guerrier maori soyez sans peur et restez fort on a le père du ciel ayez confiance dans l'inconnu et on a la jeune fille au bouclier faites des plans et travaillez sur votre focus je vais essayer de mettre comme ça pour que vous puissiez voir je sais pas si on voit bien là on a encore des épées là en fait le coyote il a quelques poignards dans la bouche mais il y en a plein qui le laissent par peur parce que là on a une espèce de créature qui fait peur une ombre j'ai l'impression vous êtes un guerrier de l'ombre c'est le mot qui me vient en tête vous êtes un guerrier de l'ombre c'est à dire que vous allez au plus profond des ténèbres pour les combattre ça demande un énorme courage et ça touche aux enfants donc c'est des sujets extrêmement difficiles moi j'ai l'impression que celui-là il vient plutôt là mais on a aussi là vous êtes poussé à développer une espèce de sang-froid par rapport à ces situations et de pas bouger d'un iota de vos convictions de ce en quoi vous croyez cette carte elle est beaucoup plus aérienne moi je sens la protection d'un ancêtre de quelqu'un d'un père je sais pas de quelqu'un plus âgé qui vous protège de là-haut parce qu'il en faut de la force pour passer ces étapes et c'est ce qui vous permet de ne pas lâcher en fait et à la fin je vous vois on passe de voyer de quelqu'un qui est de dos qui protège les enfants à quelqu'un d'ouvert qui s'est accepté complètement lui-même en fait c'est à dire que c'est comme si vous avez pris de recul comme cet aigle en fait vous avez pris le recul sur ces blessures-là et vous les avez intégrés en vous et c'est devenu une force et moi j'ai l'impression que vous êtes capable comme une mama black d'envelopper les gens avec votre amour et je sais pas comment dire vous restez douce mais quand on vous raconte des trucs très difficiles vous restez très calme en fait et c'est très rassurant profil très ça me donne des frissons c'est vraiment très fort en fait donc ce que vous apportez à la terre exprimez votre vérité je pense que j'ai l'impression que vous serez amené à partager ces expériences à ce savoir ou ces analyses sur la psyché sur les ondes sur les épreuves que vous voyez là on a des montagnes sur le côté de chaque côté que vous êtes passé à travers vous avez réussi à passer tout ça et et les gens vont vous suivre en fait et on vous invite vraiment à vous affirmer moi je vois il y a plein de guerriers il y a deux guerriers ici là aussi c'est une guerrière ce sont des gens qui ils attendent pas de validation en fait ils savent que ce que leur mission est sacrée ils doivent y aller en fait et vous faites partie de ces gens c'est rare en fait d'avoir cette force de résilience de continuer en fait vous avez tout le chemin vous avez rien lâché en fait et vous vous connectez régulièrement vous devriez vous connecter justement à cette force d'en haut ce qui me fait penser un peu à Zeus à Jupiter tout ça c'est une puissance phénoménale pour vous ressourcer parce que c'est pas parce que parfois vous avez envie de fuir c'est trop en fait c'est beaucoup trop et là vous devenez un phare dans la nuit c'est un peu l'image que j'ai en fait donc voilà en tout cas j'espère que ça vous a parlé et voilà dites-moi si ça là depuis tout à l'heure je fais les tribus c'est que des trucs assez incroyables donc dites-moi si ça vous parle et dans quelle mesure ça vous parle et voilà alors excusez-moi les groupes 3 la tribu 3 du coup j'ai abordé plein de sujets mais on parlait de votre chemin amoureux et en fin de compte c'est plus votre votre mission de vie qui est apparu au début de la canalisation c'était pareil du coup là j'essaie quand même de voir parce que si vous posez des questions sur votre amoureux ou votre amoureux c'est ok moi je vois différents scénarios soit vous êtes un peu comme Mère Thérésa et c'est c'est quelque chose enfin vous allez pas forcément être dans c'est pas la relation avec une personne qui va vous épanouir ça va être plus le service aux autres donc un chemin très très particulier sinon je sens que vous aurez une famille à un moment donné mais vous êtes extrêmement toujours préoccupé par votre travail en fait que votre amoureux amoureuse il vous soutient il est en coulisses en fait mais voilà il y a quelque chose d'assez établi c'est assez doux mais voilà vous réalisez beaucoup plus dans votre mission de vie voilà c'est ce que j'ai capté voilà j'espère que ça répond à vos questions hello les groupes 4 donc vous avez choisi les petites fleurs vertes alors je vais canaliser avant de passer aux cartes avant de découvrir ça avec vous alors le film qui m'apparaît en premier c'est je ne sais plus le titre du film mais je vais le retrouver pour vous c'est un film avec Chris Pratt et Jennifer Lawrence en gros ils sont dans l'espace dans un vaisseau qui contient plein de gens en fait ils sont transportés vers une autre planète en fait ils sont tous les deux là dedans je ne vais pas vous spoiler le film donc je vais juste vous donner le titre dans la description de la vidéo mais c'est le film qui m'est arrivé en tête donc déjà on a une notion d'un couple vraiment pas seul au monde mais vraiment vous êtes vraiment centré sur le couple en fait c'est quelque chose qui est très important pour vous c'est presque un outil d'évolution vous êtes dans quelque chose où vous cherchez vraiment l'union avec l'autre l'épanouissement il faut qu'il y ait un équilibre il y a beaucoup de bienveillance en fait et en fait à partir du moment où vous êtes bien ensemble ça rayonne ça se met au service du collectif donc c'est une très jolie image en fait comme une fleur qui se répand c'est très beau donc on va commencer par vous le point de départ on a la déesse donc la féminité exprimée à travers la sagesse la nature la force de vie et la sensualité et la tribu de Londres c'est l'exploitation de la femme de la femme en fait sous toutes ses formes donc je vois quelqu'un de très sensuel que ce soit homme ou femme quelqu'un qui est dans la douceur de vivre qui ne se met pas trop la pression c'est assez agréable d'ailleurs pour votre entourage parce que c'est très facile de se confier à vous les gens viennent vers vous facilement et se sentent bien votre compagnie alors je sens peut-être une petite problématique sur le fait de poser des limites parce que vous attirez beaucoup les gens mais du coup à un moment donné peut-être que vous n'arrivez pas à voir qui vous prend l'énergie ou pas donc on va voir la première étape on a le 7 de bâton alors moi j'ai cette image très... alors c'est rigolo parce qu'on voit oh oh on voit cette image extrêmement virile et sexuelle de cet homme en train de donner des coups de marteau voilà et dans cette légende en fait cet homme il est en gros il prouve qu'il arrive à faire plus à planter plus de clous sur le chemin de fer qu'une machine donc votre première relation là c'est marquante on va dire c'est moi j'ai l'impression qu'elle est vraiment basée sur le physique la performance la sexualité voire même la reproduction peut-être que vous allez avoir des enfants avec cet homme-là et ça va être un très bon géniteur ou génitrice donc voilà moi je dirais que le postulat de départ c'est oh hum 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 voilà l'avantage le feu intérieur oulala donc là on est là votre relation cette relation là c'est chaud cacao donc quand vous rencontrez cette personne c'est immédiat il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de doute c'est oula si celui-là il me le faut ou celle-là vient par ici ensuite on a l'ange terrestre ça c'est l'inconvénient l'inconvénient c'est que cette personne ne répond pas à tous vos besoins et à tout ce que vous êtes donc il y a une dimension elle répond à certaines dimensions de votre être et c'est génial et justement j'ai l'impression que vous avez peut-être voilà vous faites des enfants ensemble ils sont magnifiques c'est genre wow tout le monde s'émerveille devant ses enfants mais voilà c'est pas tout à fait ça et du coup on passe à l'étape suivante on a le set de coins de pentacles alors en cette légende en fait c'est vraiment intéressant parce que en fait c'est je ne m'en avais plus les noms mais en fait en gros il y en a un qui a l'air qui a l'air un peu malade un peu faible l'autre qui a l'air très fort et en fait pour je crois que c'est pour sauver le monde un truc comme ça ils doivent tous les deux se jeter dans le feu et au dernier moment il y a celui qui avait l'air fort qui se voilà qui se dégonfle et finalement c'est lui qui se jette dans le feu et donc pour donc au final c'est un peu les rôles sont un peu inversés en fait lui il est élevé au rang du soleil et lui c'est la lune il y a quelque chose comme ça si je me souviens bien donc là dans la suite dans l'étape la plus marquante il y aura peut-être une question de choix où vous ne savez pas qui choisir et il y a un problème pour choisir parce que vous ne savez pas qui vous correspond vraiment et qui est vraiment fort ou pas là on a l'abondance à l'envers qui va vous redonner vraiment ce que vous voulez en fait là on a dirigeant à l'envers et moi j'ai l'impression que il y en a un qui est beaucoup plus volontaire que l'autre mais c'est pas celui que vous croyez il y a une espèce de confusion il y en a un qui parle bien mais c'est pas forcément la bonne personne et un qui ne parle pas et qui ne se met pas en avant mais justement qui est plus digne de confiance donc là en fait j'ai l'impression que vous passez d'une image d'une espèce d'idéal physique ensuite vous essayez d'explorer d'autres domaines peut-être au niveau de l'argent au niveau de construire ensemble peut-être quelqu'un qui vous stimule autrement et là il y a deux personnes qui se présentent ensuite la troisième étape on a le chariot et là il y a ça y est the one tu vois et voilà là il arrive ça c'est le bon là il a les deux lui il a les deux parties que vous cherchez dans ces deux personnes là lui il réunit les trois en fait un un deux trois un deux trois lui il a tout en fait il arrive et lui il n'y a pas besoin de le chercher il n'y a pas besoin de se poser de questions c'est clair en fait il arrive c'est là j'ai l'impression qu'il y en a un ou deux qui ne savent pas trop un coup ça va un coup ça y va ça y va pas il se jette dans le feu il y va pas il hésite c'est pénible et donc vous vous cherchez un dirigeant vous cherchez quelqu'un qui prend les choses en main parce que vous êtes une déesse voilà qui sait ce qu'il veut en fait donc là on a le shadow qui arrive Zoro est arrivé créativité et là cette personne là elle développe en vous des parties elle vous donne envie d'être le meilleur de vous même de faire exposer votre créativité c'est très fertile votre association est très fertile il est même possible que vous créez quelque chose ensemble et on a relation flamme jumelle oh la vache ce tirage oh my goodness et bah dis donc wow bon bah voilà tadaan donc là on était dans quelque chose de très très basique ensuite on a voilà on a la terre on a l'air on sait pas trop enfin le feu enfin il y a plein de choses et là poum on arrive à la c'est the one quoi alors cette carte elle arrive dans les inconvénients peut-être que sur le départ cette relation va vous faire très peur parce que parce que voilà ça vous renvoie à certaines choses la peur de le perdre la peur de pas être à la hauteur la peur d'être dépendant j'ai la sensation cette personne elle voyage pas mal donc la peur de l'abandon aussi de est-ce qu'il est présent il est pas présent est-ce qu'il me trompe il y aura peut-être des petites craintes mais en fait non c'est quelqu'un digne de confiance et du coup on arrive à votre plus haut potentiel le voleur donc là vous voyez on passe d'une déesse à un homme et moi je trouve c'est magnifique parce qu'on a rouge, bleu on a l'union parfaite entre le masculin et le féminin vous partez d'une énergie très féminine que ce soit un homme ou une femme qui est un petit peu permissive qui se laisse un peu aller à quelqu'un qui est en contrôle et justement la rencontre avec cette personne elle vous permet de vous reconnecter à ce masculin en fait à la fois d'en bénéficier et en même temps de se connecter et de créer plein de choses de récupérer votre pouvoir et il y a quelque chose au delà du réel en fait dans cette relation il y a un lien télépathique il y a un lien ancestral c'est un peu le héros que vous attendiez un peu comme Ulysse qui revient de son voyage là vous avez tricoté pendant trois ans un pull et que vous avez détricoté et là on a une union magnifique entre vous deux et là il y a un échange où tous les deux vous arrivez vraiment à vous apprendre l'un et l'autre la féminité la masculinité tout ça c'est superbe et du coup ce que vous apportez à la terre ouvrez votre coeur c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau wow là il y a un sein derrière c'est magnifique je vois une relation très érotique c'est chaud au tir ouais c'est à partir de votre relation que vous vous donnez au monde en fait vous êtes un exemple en fait pour les autres alors j'ai pas la sensation que vous vous montrez que vous êtes très public faire des m'amour en public à essayer de montrer quoi que ce soit vous êtes très privé mais vous êtes un exemple parce que quand on vous voit côte à côte ça suffit en fait il n'y a pas besoin de déclarations enflammées sur Instagram ou Facebook c'est vous vivez dans votre jardin privé vous faites ce que vous avez à faire et même énergétiquement vous vous changez ce qu'il y a autour en fait c'est comme un cerf magique qui avance dans un jardin il y a les fleurs qui apparaissent à chaque pas de sabot en fait c'est vraiment rigolo j'adore le début et ensuite on arrive je comprends rien et on arrive là waouh mais il existe mais oui il existe ou elle existe incroyable c'est possible bah ouais vous montrez que c'est possible voilà vous vous donnez le pep aux gens parce que vous montrez que c'est possible oui c'est possible alors oui les conseils pour passer d'une étape à l'autre parce que moi je me perds dans mes délires mais hop ensuite passer d'une étape à l'autre hop on a l'ancêtre des étoiles suivez la voie de votre âme alors là vous êtes des âmes stellaires ou je ne m'y reconnais pas franchement il y a des liens avec l'Egypte avec l'Atlantide avec des vies antérieures vous avez déjà fait ça avant voilà moi j'ai la sensation que les relations que vous rencontrez avant ce sont des relations karmiques c'est à dire c'est des gens que vous avez déjà rencontrés avant d'ailleurs il y en a certains où vous allez être épâté à quel point votre connexion se fait parce qu'il y a déjà une reconnaissance de base mais ce n'est pas suffisant pour continuer en fait c'est juste pour vous faire évoluer pour vous titiller pour briser des schémas qui ont plus de dettes pour régler des dettes aussi j'avais vu ça dans un dessin de nuit chinois où il y avait un personnage qui redonnait une pièce à un autre personnage en disant voilà j'ai payé ma dette on se retrouve dans cette vie j'ai payé ma dette c'est rigolo donc on passe ensuite de l'hésitation de la violité au chariot si vous êtes là en fait vous êtes dans cette espèce d'amoureux hésitant ou vous-même vous hésitez ou vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas clair ou la situation n'est pas claire hop qui est tombée ça ça veut dire qu'une vérité va tomber entre cette étape le serpent enlevé cette vieille peau donc passer de cette hésitation au chariot c'est une transformation en fait ce feu justement ce feu sacré à un moment donné vous vous jetez dedans vous ressortez tout neuf tout neuf pour cette personne en fait et justement dans cette légende c'est intéressant parce qu'il y en a un qui hésite et l'autre qui se plonge dans le feu à partir du moment où vous plongez dans le feu de l'action vous devenez créatif pouf qui c'est qui arrive le zéro est arrivé sans se presser et voilà c'est vous affronter vos démons grâce à cette relation et et par la suite voilà vous êtes prêt pour pour la bonne personne donc c'est et ensuite voilà vous répondez the love c'est chouette écoutez là votre tirage il a été assez clair je sais pas quoi rajouter d'autre donc voilà soit vous êtes dans cette étape là celle là ou celle là faut voir mais c'est un beau parcours du masculin du féminin je pense que c'est peut-être pour ça que vous allez servir d'exemple par la suite parce que c'est un peu votre mission en fait des quatre tribus j'ai l'impression que vous êtes celle qui est le plus axée sur le le couple comme point de départ vers la création d'un projet qui va vers l'extérieur écoutez j'espère que ça vous a plu que ça vous a parlé et voilà vous pouvez en parler dans les commentaires si vous le souhaitez et plein de belles choses et à très bientôt